Voici un nouvel énoncé que je vous présente. On place 0,1 kg donc c'est à dire 100 g de carbone dans un calorimètre à 15 degrés. Le récipient a une masse de 0,02 kg c'est à dire 20 g donc l'échantillon fait 100 g le récipient a une masse de 20 g c'est tout petit tout petit. Bien sûr ce récipient est en aluminium. Un apport de 0,892 kJ c'est à dire 892 joules d'énergie thermique porte la température à 28 degrés. Quelle est la chaleur massique du carbone ? Supposer que la chaleur massique de l'aluminium soit égale à 0,9 kJ par kg et par degré celsius. Supposer que la chaleur massique de l'aluminium soit égale à 0,9 kJ par kg et par degré dans ce domaine de température. C'est à dire dans le domaine allant de la température d'équilibre à 28. Et de la température d'équilibre à 28 effectivement ça fait 900 joules par kilo. Je peux vous le montrer via le site goodfollow.com. J'ai pris l'aluminium. Et vous voyez qu'ici la chaleur spécifique en joules par kilo est de 900 à 25 degrés. Donc ce qui veut dire dans cette zone de température c'est bon. C'est bon de alors on va résoudre ce problème là. C'est un problème que j'ai déjà résolu à ma entreprise bien sûr. C'est un problème que j'ai déjà résolu à ma entreprise. Par contre ici il y a quelque chose qui me gêne. Je vais voir. Il y a un lien dessus. Regardez. Il y a un lien et il renvoie bien sûr vers la table des matières. Regardez. Ceci c'est la table des matières. Donc si je reviens en arrière je reviens ici. Par contre ici il a encore bougé. Il va se mettre là. Voilà. Là il ne bougera plus. Voilà donc on va on va analyser tout ça. Donc on a juste un calorimètre pour lequel on connaît tout là dedans. Bon j'ai suffisamment fait de vidéos pour vous montrer comment ça va avec les sous-systèmes avec le calorimètre etc etc. Donc ici je vais faire un exercice qui va faire du direct. Je ne vais pas trop donner des explications parce que ce genre d'exercice a été vu, revu, réexpliqué, expliqué, réexpliqué. Donc là on a un vase qui est le système calorimétrique pour lequel à l'intérieur on va mettre un échantillon de carbone. Voilà. On a du carbone. Alors le vase, bien sûr, il vient de vous le dire, c'est en aluminium. C'est en aluminium ce vase là. Et là, on a l'échantillon de carbone. Alors ça c'est le récipient. Le récipient en aluminium. Voilà. Et l'échantillon de carbone qui est ici. Je reprends l'échantillon de carbone. Voilà. Je vais l'indiquer avec cette flèche là. Ça c'est le carbone. C'est échantillon de carbone. On désire justement rechercher, dans cet échantillon de carbone, le C du carbone, sachant qu'on connaît le C, la chaleur massique. On connaît la chaleur massique de l'anium. Donc on a fait un préalablement un laboratoire qui nous donne déjà le, voilà, la chaleur massique de l'anium. Donc on prend comme base que la chaleur massique de l'anium est connue. On ne va pas commencer à établir une relation où on a plein d'inconnus. Ça c'est un échantillon. Donc la chaleur massique est l'inconnu du problème. Qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît la chaleur massique de l'anium. Je viens de vous le montrer. Je viens de vous le montrer. Alors on place le carbone à 100 g et 20 g d'anium. Le récipient en fait 20 g. Quant à l'échantillon, il fait, je ne me rappelle plus, je vais d'aller le voir, mais je m'excuse, 100 g. Voilà. Ici on a. Alors qu'est-ce qu'on connaît ? Qu'est-ce qu'on sait aussi ? On connaît les températures de, si je m'en rappelle, donc 0,2 est en aluminium. Le carbone est à 15 degrés. Le carbone est à 15 degrés. 15 degrés pour le carbone. Alors tout ceci, ce sont les données. Donc on a bien la chaleur massique. Enfin, on cherche la chaleur massique. Je m'excuse. On a l'échantillon de 100 g et voilà. Et il est à une température de 15 degrés. Non. Alors, on va apporter 0,892 kJ. Porte la température à 28. Bon. Donc on a un apport, si vous voulez, on a un apport à débit constant extérieur, externe. Ce qui fait 892 joules. On va apporter une énergie, bien une résistance électrique, peu importe. On s'en fout du système qui va venir. Voilà. Je vais même faire chauffer comme ceci. Voilà. Et on vient de dire que ça, c'est le système calorifique extérieur qui va apporter 892 joules et qui va chauffer aussi bien le calorimètre que l'échantillon. Il va chauffer les 2. 892 joules, c'est pour aussi bien l'échantillon que pour le récipient. Alors, on apporte 892 joules d'énergie thermique et à ce moment-là, elle porte la température à 28. Voilà. Mais 28 degrés, c'est la température à l'équilibre. C'est à l'équilibre. Voilà. À l'équilibre. Par contre, l'échantillon, il y a juste une petite chose que je vais aller voir. On place 100 grammes de carbone dans un calibre. Oui. Tout est à 15 degrés. Voilà. C'est ça. Tout est à 15 degrés. Au départ, le calorimètre qui est le récipient ainsi que l'échantillon, tous les deux sont à 15 degrés Celsius. Donc, quand on met un thermomètre ici, on a une lecture. On peut mettre une sonde thermométrique. La sonde thermométrique peut lire la température de l'échantillon en même temps que le calorimètre parce qu'il est en son sein. On a une température de l'échantillon qui est au sein du calorimètre. Donc, si le calorimètre a une certaine température, on suppose qu'il n'y a pas de perte et voilà. Donc, les températures sont identiques, 15 degrés, 15 degrés, mais le système, en chauffant ici, en apportant un apport calorifique, mais la température va s'élever là du calorimètre et de l'échantillon. Et tous deux vont monter jusqu'à une température d'équilibre de 28 degrés Celsius. Voilà. Sachant que cette température-là n'est autre que la température de 15 degrés, bien sûr. C'est la température de 15 degrés. Celle-ci, c'est la température de 15 degrés. Bon, le problème, à ce moment-là, comme il est fixé, il est décortiqué, il ne reste plus qu'à commander. C'est-à-dire établir les équations. Alors, les équations sont simples parce qu'en fait, l'énergie qui est là va être apportée pour justement chauffer aussi bien le récipient que l'échantillon. Voilà. Donc, là, on aura, si vous voulez, x joules. Et là, on aura y joules, si vous voulez. Et 892, ça fera x plus y. x plus y fait 892. Mais attention que x est du domaine du connu, du contrôlable. Parce qu'on connaît tout, là. On connaît tout dans... Voilà. On connaît tout. Ceci, on connaît tout. On connaît sa température, sa chaleur massique et la masse. Bon. Donc, le x, c'est pas tout à fait inconnu, c'est, hein. Il suffit de calculer ceci. Vous calculer ceci. Voilà. Vous calculer toutes les... Voilà. Vient l'équation de la calorimétrie qui est connue depuis 200 ans, passé 200 ans. Mais ce x, là, il est connu, hein. Par contre, là, est-ce qu'on connaît tout ? Pas tout. On maîtrise tout en partie. On maîtrise en partie. Parce que, bien sûr, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est justement le C de l'échantillon qu'il faut, justement, rechercher. Voilà l'inconnu. Bon. Donc, dans le y, si vous voulez, quand je vous disais que 892, c'est x plus y, ben, le x, c'est la masse du... d'aluminium, fois du récipient, parce qu'il y a ton aluminium, fois le C de l'aluminium, fois... le C, c'est le chaleur massique de l'aluminium, fois la variation de température de 15 à 28. Voilà. Mais le y, on connaît en partie tout, hein. En partie, je m'excuse, parce que c'est... Je ne peux pas dire ça. On connaît en partie tout, ça ne se dit pas. On connaît en partie des données, puisqu'on connaît la masse, ainsi que la variation de température de 15 à 28. Voilà. Donc, ce qu'on ne connaît pas, c'est ceci. Donc, en faisant un calcul... Le x, je peux calculer totalement. Et dans le y, il y a une partie que je peux calculer partiellement. Voilà. Et connaissant... En faisant une équation où 892 est égale à x plus y, et sachant que x a une valeur, et que y a partiellement une valeur, ben, je peux trouver la valeur de l'échantillon de carbone. Ben, faisons nos calculs pour voir si ça correspond. Donc, on a le calorimètre. Bon, la masse du calorimètre, c'est... Je vais travailler en kilos. 0,02. Voilà. 0,02. Voilà. 0,02. Voilà. Donc, il est là. Voilà. Ça, c'est 0,02 kg. Alors, le C du calorimètre, la charmatique du calorimètre, il est en aluminium. Je vais vous montrer par gouttes fellow la charmatique du calorimètre dans une zone de température qui avoisine les 25 degrés. Et ici, on avoisine les 25 degrés parce qu'on est de 20. On va aller de 20... Voilà. De 15... De 15 à 28. Voilà. On avoisine les 25. Ce qui veut dire qu'ici, on a 900 joules par kilo et par degré. Voilà. Alors, la variation de température est de... Ben, il suffit de faire... 28 moins 15. Et 28 moins 15, ça fait 13. 13 degrés. On a 13 degrés Celsius. Voilà. Et en calculant ça, la masse du calorimètre... La masse du calorimètre fois... La masse du calorimètre fois la chaleur massique du calorimètre qui est en aluminium fois le delta t calorimètre. Eh bien, la masse du calorimètre fois C calorimètre fois delta t calorimètre va donner justement la variation de chaleur du calorimètre absorbé. Donc, c'est-à-dire que ça va me donner le fameux... X, ici. Ça va me donner le fameux X. Je viens de calculer le fameux X, ici. Voilà. J'ai le X. Le X absorbé parce que... X et Y, ce sont des absorbants de chaleur. Parce que celui qui fournit, c'est la source de chaleur qui est ici qui fournit. Donc, lequel qui va fournir ? C'est 892 J. C'est la source à débit constant qui va fournir à... On va dire à deux... Voilà. On a une source active et on va dire deux éléments passifs qui vont prendre cette énergie calorifique. La source passif, c'est 892 J. C'est la source à débit constant. La source de chaleur à débit constant. Voilà. Qui va distribuer sa chaleur... Enfin, qui va fournir sa chaleur à... Voilà. Au récipient à l'échantillon. Bon. En tout cas, sur le 892 J, je peux vous dire que... Le récipient en prend déjà... Si je fais mon calcul ici... Je ne l'ai pas encore calculé là. Je l'ai calculé plus bas, apparemment. Je peux le faire ici, c'est pas un problème. Bon. La masse de l'échantillon... Je vais le faire... Je vais le calculer ici. Comme ça, on va déjà la voir ici. Et donc, on va... Je vais faire juste une multiplication. Que je vais mettre ici. Donc, c'est des kilos. La masse en kilos. Fois... La chaleur massique de l'almium. Fois... La variation de température. 234 joules. Oui. Joules. Parce qu'on est en joules. La chaleur massique est en joules. 900 joules par kilo et par degré. Donc, la réponse ici sera en joules. Voilà. Ce qui est très peu, en fait. Parce que, bon... 234. Je vais faire la différence. On va regarder... 234. On va regarder par rapport à 865. Voilà. Par rapport à 865. Là, on a 234. Le X fait 234 joules. Si je considère 200 joules, ça veut dire que l'échantillon va consommer énormément de chaleur. Voilà. Plus de 600 joules. Euh... Ouais. 600... Plus de 600 joules. D'ailleurs, je vais vous montrer combien exactement. Je vais faire 802 moins 234. Alors... Euh... Bon. Pour l'échantillon, je vous avais dit que... De carbone, on connaît la masse. 0 à 1 kg. 0 à 1 kg. Euh... Euh... L'échantillon... C'est... C'est une inconnue. Si je veux appeler ça X. Euh... Grand X. Enfin, c'est une inconnue. C'est... On ne sait pas. Voilà. C'est X. Et la température, c'est 13. Bon. Maintenant... Euh... Donc, il faudra faire Delta. Delta Q. Attention qu'ici, ce n'est pas calorimètre. Euh... C'est Delta Q échantillon. C'est la masse. Delta Q échantillon. C'est la masse. De... 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 L'échantillon. De... 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 qui est le même que la variation de température du kilomètre vis-à-vis de la finalité de la température qui est de 28. Donc, elle débuta en 15 pour ne terminer à 28, ce qui fait une variation de température de 13 degrés. Voilà. Donc, c'est le même calcul. Un MC-delta-T, c'est reconnu depuis très longtemps, si ce n'est qu'ici, il y a un inconnu. Mais on connaît la variation totale de l'échantillon, parce que je viens de vous dire que cette valeur-là, elle vaut 800... C'est la chaleur ici, 892 kJ, bien sûr, x 1000, pour avoir un joule, moins l'avoir un saut de chaleur de... du calorimètre, qu'on a trouvé 234. Voilà. Il reste 658 joules. Il reste 658 joules. Voilà. Donc, le plus consommateur, en fait, c'est... C'est l'échantillon qui va consommer plus d'énergie, hein. Entre l'échantillon et le récipient, celui qui va prendre plus d'énergie, c'est l'échantillon. Il va prendre 658 joules. Pendant que... Bon, on en fournit 892. Le calorimètre en prend... Je ne sais plus combien... 200... 234 joules. Le calorimètre en prend 234. Oui. Le calorimètre en prend 234 joules. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'échantillon prend 658. Voilà. Donc, là, il suffit de faire juste delta-q fourni par, là, on va dire, la source... À débit constant. Sources de chaleur à débit constant. Voilà. Et delta-q reçues... Delta-q reçues par le système complet. Le système complet calorimétrique, hein. Système complet calorimétrique contenant l'échantillon. Contenant l'échantillon. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la variation de chaleur fournie par... La source à débit constant va se décomposer... En... Variation de chaleur prise par le calorimètre... Plus la variation de chaleur prise par l'échantillon. Voilà. Par l'échantillon. Alors, bon, là, je viens de vous dire qu'on fournissait 802 joules. C'était la... Comment on appelle ça ? La source de chaleur à débit constant qui va fournir ceci. Le calorimètre en prend 234, et celui-là, il va prendre 658. Mais dans les 658, bien sûr, on peut trouver le C de l'échantillon, hein, qui est X. Voilà, qui est X. Le C de l'échantillon, on peut le trouver, qui vaut X. C'est une inconnue. Voilà. Alors, on sait bien que 0,1 fois C d'échantillon, fois 13, fait 658, hein. Voilà. Comment je trouve les 658 ? Mais via l'équation ici, hein. 892 moins 234, ça fait 658. Voilà. Alors maintenant, reste plus qu'à, comme on dit. On sait bien qu'on a... Moi, je vais commencer à partir d'ici. 658 divisé par... On a 0,1 kg fois une variation de température de 13 degrés. Voilà. Voyons voir. C'est bien 56,5 joules par kilo et par degré. Donc, c'est juste 506,15 joules par kilo. Voilà. Alors maintenant, je vais aller voir sur Goodfellow au niveau du carbone. Qu'est-ce que ça vaut ? Voilà, le carbone. Je vais rechercher la chaleur, ma cible du carbone. Voilà. Qui sont des caractéristiques thermiques, hein. Vous le voyez ici. Il faut aller dans les caractéristiques thermiques. Quand vous avez les caractéristiques thermiques, vous allez chercher ici la chaleur spécifique à 25. Apparemment, ici, il est à 712. Bon. Le carbone, c'est 712. Bon. Il n'y a pas d'erreur dans le calcul. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai fait les calculs en fonction des données ici. Ce sont les données. Moi, je me suis basé sur ça. Voilà. Donc, moi, je calcule, j'obtiens la valeur qui est là. Maintenant, s'agiter d'un carbone avec de l'alliage dedans, je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Mais, en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Mais, moi, je n'en peux rien. Je n'en peux rien. Le calcul est bon. Calcule est bon. Les données, c'est... J'ai pris les données telles quelles. Donc, je vais essayer de faire varier la température pour voir ce que ça donne. 16, 16, 16, on a déjà 563. Peut-être qu'il faudrait de 17. On va mettre 18. Voilà. Là, j'obtiens 712. 712, c'est mon good follow. Il est à 712. Effectivement. J'ai réussi à avoir 712. J'ai réussi à avoir 712. Magnifique. En fait, ça veut dire que je suis vraiment pile-poil à 712. Ce qui veut dire que la température, apparemment, on n'est pas de 15, mais de 18 degrés. Voilà. De 15. Voilà. Et là, j'ai vraiment les 712. C'est magnifique. Donc, vous voyez qu'un printemps de passe-passe, bon, j'ai rajouté 3 degrés Celsius. Effectivement, je trouve pile-poil sur ça. Donc, est-ce l'énoncé ? Est-ce l'énoncé ? Est-ce la personne qui a écrit l'énoncé ? Qui n'a pas été scrupuleuse à écrire, je veux dire, les choses comme il le fallait ? Ou à peut-être recopier, recopier, et recopier peut-être que le 15 ressemble au 18. Je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Parce que c'est vrai que quand vous écrivez 15 et 18, si vous écrivez à la main 15, ça peut parfois ressembler à 18. Imaginez quelqu'un qui écrit comme ceci, qui écrit mal. Elle écrit mal. Vous pourriez peut-être croire que 15 et 18, ça peut être une erreur, je veux dire, dans l'écriture, si 15 est mal écrit, on peut percevoir... Enfin, si 18 est mal écrit, si 18 est mal écrit, on peut percevoir 15. Ah oui, regardez, je vais écrire 18. Mal écrire 18. Voilà. Il suffit que... Voilà. Il y a un trou ici. Il y a un trou ici. Voilà. Pour faire croire que l'on a 15 degrés. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Donc, moi j'ai pris les données de l'énoncé, mais j'ai trouvé 506 avec les données de l'énoncé. En modifiant l'énoncé, ça permet de trouver le 712. Vous voyez que parfois, il y a des énoncés, il faut se méfier quand même. Il faut se méfier. Bon. Moi, je prends les énoncés telles qu'elles viennent. Je ne commence pas à vérifier tout de A à Z dans les énoncés. Je peux vérifier ce que je suis capable de voir. Mais il y a des autres choses que je suis incapable de voir. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit, là où je prends les informations, je dis toujours « amène aux informations ». Je vais toujours « amène aux informations » dans le sens où je les prends telles quelles et je les considère comme fiables. Maintenant, si elles ne sont pas fiables, tant pis. Au moins, les calculs seront bons. Les calculs établis seront bons, mais avec des données qui ne sont pas, je veux dire, forcément bonnes. Mais au moins, vous aurez le cheminement. Le principal, c'est le cheminement. Quand vous avez le cheminement, c'est magnifique. C'est ça qui compte. Maintenant, les données, c'est vrai qu'on peut les mijoter, on va dire, les mijoter, s'elles sont fausses, on peut toujours les remettre, pour autant que le développement, c'est bon. Par contre, si vous avez des données, des bonnes données, et que le développement n'est pas bon, vous cherchez pendant des heures, des heures, vous ne trouverez jamais la solution. Maintenant, si ce n'est qu'un problème de données, ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. C'est clair et net, c'est faux, le résultat est faux. Mais le cheminement, il est bon. Ça fait la différence. On peut avoir un très bon calcul, vous avez compris tout le déroulement, le cheminement, mais au point de départ, il est mauvais. Parce que vous avez rentré une donnée mauvaise. Ça n'a pas arrivé, mais le cheminement est bon. C'est pour ça que moi, je vous ai dit à plusieurs reprises que je n'aime pas trop la cotation de certaines écoles. Normalement, les écoles, quand elles font des... voilà, elles font... voilà, la correction, quand certaines écoles établissent la correction, ils ne doivent pas... les écoles ne doivent pas être assez dures et mettre un zéro parce que c'est faux. Non, ça ne va pas comme ça. Si la personne a tout bon dans son calcul et parce que le point de départ est mauvais, parce qu'elle a introduit une mauvaise donnée, voilà, ça ne mérite pas un zéro. Parce que zéro, pour moi, c'est quand on n'a rien fait. Déjà, zéro, c'est quand on ne fait rien. Zéro. Je ne fais rien du tout, j'ai un zéro. C'est normal que j'ai zéro parce que je n'ai rien fait. Voilà. Maintenant, je commence à faire des calculs que j'ai du bon, il faut trouver des points là où j'ai des valeurs, des choses bonnes. Et à partir des choses bonnes, ce qui n'est pas bon peut être expliqué, je veux dire, le jour de la correction. Parce que c'est surtout de mettre à jour les connaissances en regardant ce qui n'a pas été. L'étudiant, c'est ça. Un étudiant, c'est ça. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai que le jour il travaillera et il devra faire attention à tout. Mais là, il est en apprentissage. Un étudiant, c'est un apprentissage. Voilà, ce n'est pas un professeur, un étudiant. Un étudiant n'est pas un professeur, ce n'est ni quelqu'un qui travaille dans un bureau où l'on demande que tout soit correct. Voilà, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Un étudiant, il est en plein d'apprentissage. Donc, on lui inculte des connaissances et à un moment donné, ces connaissances, il est mis en œuvre. mais il se peut que dans ces développements, il ait des choses bonnes mais on peut acquiescer ce qu'il a bon. Ça veut dire que ce qu'il a bon, il a compris. Ce qu'il a bon, il a compris. Voilà. Mais ce qu'il n'a pas bon, maintenant, il faut rectifier pour améliorer les choses, pour qu'il ne se trompe plus et qu'il sache comment faire et qu'à l'avenir, bon, il maîtrise. Il maîtrise pas tout simplement un exercice de remise en place, de remise à niveau, de correction, etc. Mais maintenant, si tout est valable, tout est correct dans le cheminement et qu'il y a un point de départ qui est mauvais, c'est-à-dire qu'il rentre une donnée qu'il ne faut pas, il a mal vu ou il a tiré d'un graphique pour lequel le graphique il s'est trompé de valeur. Il s'est trompé de valeur, il n'a pas pris la bonne valeur. Voilà. Eh bien, c'est illogique de lui mettre zéro. Illogique. Et c'est illogique de le faire rater, cet exercice. Parce que si pour moi il a tout bon développement et que le point de départ n'est pas bon, ça ne mérite pas un zéro. Zéro, c'est comme si je ne fais rien. Donc, le professeur, je crois qu'il a un problème avec ses étudiants ou la correction. Il ne faut pas dire que tous les professeurs, bon, déjà, pour moi, tous les professeurs n'ont pas la science infuse, je vous le dis tout de suite, parce que je peux poser n'importe quel type de question, vous allez voir que, bon, tout le monde ne connaît pas tout. Tout le monde ne connaît pas tout. Je ne connais personne qui est la science infuse à part, voilà, ce qui a créé l'univers, bon, là, on peut comprendre que ce qui a créé l'univers est la science infuse. Ce qui a créé l'univers, la Terre est la science infuse. la jeunesse de la création par un créateur et la science infuse. Là, bon, la science infuse, elle maîtrise tout. Elle maîtrise tout. Par contre, quelqu'un qui se dit qu'il maîtrise, qu'il connaît tout, c'est impossible d'arriver à connaître toutes les connaissances parce qu'elles sont immenses. Toute une vie ne suffit pas. 200 ans, vivre 200 ans ne suffit pas. Même si vous allez vivre 500 ans, ça ne suffit pas pour connaître toutes les connaissances que possède, je veux dire, la science. C'est immense. Le monde de la science est immense. Donc, venir faire croire qu'un professeur connaît tout, je ne crois pas à ça parce qu'à ce moment-là, s'il connaît tout, je le mets dans un bureau et je lui tape 20 exercices et je verrai s'il maîtrise les exercices et je pourrai vous... je vous prie de me croire que je peux trouver n'importe quel genre d'exercice pour le mettre à l'épreuve et qu'il ne trouvera pas. Fatalement, parce que, bon, le monde de la science est immense et on ne connaît pas tout dans la science. Il est immense. Je veux dire, on ne peut pas tout connaître, ce n'est pas possible. Je veux dire, même avec 400 ans de vie, on connaîtra beaucoup de choses mais on ne connaîtra pas tout dans les moindres détails. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que les professeurs, certains, doivent être, je veux dire, au niveau de la correction, doivent être, on va dire, terre à terre, c'est-à-dire compréhensifs. un élève, il est là, c'est pour quoi ? C'est pour qu'il évolue. Ce n'est pas pour l'écraser, ce n'est pas pour l'humilier, ce n'est pas pour, parce qu'il a tout bon au niveau de développement et un point de départ qu'il faut, qu'il faut l'humilier, lui dire, écoute, tu n'as rien fait. Parce qu'il a zéro. Le zéro, pour moi, il n'a rien fait. Je ne fais rien, je n'ai zéro. C'est normal que j'ai zéro parce que je n'ai rien fait. Maintenant, il a fait beaucoup de choses, il arrive à un résultat, on lui dit, écoute, bon, tu n'as zéro. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Il y a certaines universités qui font ça, mais je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est ce qu'on appelle de l'humiliation. C'est-à-dire que l'élève n'est pas avancé. Déjà, c'est pour le faire rater. Si on lui fait trois, quatre fois ce genre de coup, des zéros un peu à droite, à gauche, parce qu'en fait, il n'a pas bon dans les résultats, pour moi, je m'excuse. L'université doit revoir sa façon de voir les choses parce qu'un étudiant, ça reste un étudiant, ce n'est pas un professeur. C'est un jeune qui a 20 ans et le professeur est passé par là. Le professeur, peut-être qu'à son âge, il a été skaité. Il a été skaité dans le sens qu'il a subi les affres des professeurs et après, il malmène ses propres élèves. Donc, il fait ce qu'on lui a fait à son époque. C'est ce qu'on appelle de l'humiliation, de la domination, de l'humiliation. C'est un problème psychologique plus qu'autre chose parce que normalement, pour moi, quelqu'un qui a fait du développement, il a des points. Il a des points, je m'excuse, il a compris des choses. Lui mettre zéro, c'est lui dire écoute, tu n'as rien fait, tu n'as rien écrit sur papier, ça je dois dire. De deux, tu n'as même pas réfléchi, ça fait de deux. De trois, il a passé son temps pour rien et on lui fait croire que bon, voilà, ce temps est inopportun. Et de quatre, je veux dire, on va lui dire, voilà, c'est une humiliation. On va lui dire écoute, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu n'as eu zéro, tu n'as rien compris. Mais non, ce n'est pas comme ça puisqu'il a fait du développement, il a compris des choses. Maintenant, au niveau de la correction, c'est de lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi n'a-t-il pas eu le bon résultat et si le cheminement était partiellement bon, comment faut-il pour ajouter, je veux dire, des blocs pour avoir le cheminement complet bon. Donc, vous voyez que je veux dire, il y a beaucoup de professeurs et ce n'est pas que dans ce... ce n'est pas qu'en Belgique mais dans le monde entier, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens, de personnes qui jouent au professeur dans le sens où je veux dire ils jouent au professeur dans le sens qu'ils aiment bien de voir des élèves ratés. ça ne leur fait aucun mal au cœur. Mais ça, ce n'est pas normal. Alors, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez avoir un développement bon s'il est bon, c'est pour moi vous avez compris la chose. Bien que vous avez une erreur qui s'est introduite dans le calcul. Vous n'êtes pas dans... voilà, on ne vous donne pas une place à vos responsabilités. Vous êtes étudiant, vous apprenez, vous êtes dans l'apprentissage, vous n'êtes pas professeur. Donc, maintenant, le jour où vous travaillerez, ça c'est autre chose. Vous êtes payé, donc on va vous demander des années d'expérience, de savoir-faire et justement, ces savoir-faire vous apportent justement cette manière de ne plus se tromper, d'éviter de se tromper, de ne pas se tromper, d'éviter de se tromper du tout. D'éviter de se tromper complètement. Mais ça, c'est l'expérience qui fait ça. On ne peut pas demander à un élève qui apprend de nouvelles matières, d'avoir de l'expérience sur des matières, parce que la matière, une fois qu'elle passe, on passe à autre chose. Il ne manipule pas toujours cette matière-là constamment, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il va finir même par l'oublier, cette matière-là, parce qu'il ne la verra plus. Il ne la verra plus. Le cerveau, il est là pour apprendre et désapprendre. Il retient ce qui l'intéresse et ce qui n'intéresse pas, il jette à la poubelle. Il a un garbage. Garbage. Garbage, c'est une poubelle que le cerveau possède et qu'il jette à la poubelle ce qu'il n'a pas besoin. Donc, en fait, le cerveau se remplit, mais il se désemplit aussi. Ce qu'il n'a pas besoin, il jette. Voilà. Parce que le cerveau, c'est comme ça. C'est un mécanisme de fonctionnement qui est comme ça. C'est une mémoire qui prend, mais qui est capable de jeter ce qu'il n'a pas besoin. Voilà. Donc, certains élèves vont faire de l'apprentissage, mais ils ne vont pas rester tout le temps à faire ces mêmes calculs-là pendant des années. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont plus utiliser ça. Ils risquent d'oublier, c'est tout à fait logique. On ne peut pas leur demander une expérience sur ça. Une expérience, c'est sur quelque chose que vous faites, je veux dire, quotidiennement, continuellement, que votre cerveau pratique au quotidien, au jour le jour, tous les jours, etc. À ce moment-là, vous comprendrez qu'à force de pratiquer, à ce moment-là, on se dit, la personne a un savoir-faire, elle ne va pas se tromper dans ce qu'elle fait parce qu'elle a un savoir-faire et quand elle a de l'expérience, mais le patron a besoin des personnes comme ça qui ont de l'expérience qui ne se trompent pas. Là, si elle se trompe, elle va avoir des réprimandes. Voilà. À l'école, on a le droit de se tromper. Je veux dire, voilà, si un point de départ n'est pas bon ou que le cheminement est bon, le professeur doit en tenir compte au niveau de la cotation et de se dire qu'il a bien réfléchi, il est arrivé à bout du raisonnement, mais que le résultat n'est pas bon. Le résultat n'est pas bon. Mais ça, il faut aller voir qu'est-ce qui n'est pas bon aussi. C'est le point de départ qui n'est pas bon. On s'est trompé d'un calcul avec un signe de plus ou un signe de moins. Il faut accepter que la personne a compris. Elle a compris. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et pas l'humilier en disant écoute, bon, t'as rien fait, t'as rien foutu, t'as pas zéro. Alors que le gars, il a tout fait. Il a passé son temps à tout faire. Voilà, c'est discutable. Je veux dire, c'est discutable. Tout ça, c'est... Voilà, c'est... Dans les écoles, toujours d'être des personnes pour être contrariant. Contrariant. Et on ne sait même pas discuter avec des personnes comme ça parce que vous allez aller discuter, c'est peine perdue. C'est la personne qui a toujours raison et vous, vous avez toujours tort. On ne sait pas discuter sur ça. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.